bonjour aujourd'hui je vais partager avec vous un secret pour arriver à prendre des belles photos sur un fond noir sans avoir à acheter un fond noir je suis Blaise Fiedler photographe et vous avez été nombreux à suivre les cours sur le studio de rue et à me demander quel tissu je recommande pour faire un fond de studio très noir et bien la réponse c'est que vous pouvez parfaitement faire un fond de studio très noir sans avoir besoin de quoi que ce soit j'appelle cette technique la technique du FBI alors pourquoi parce qu'en réalité c'est la technique du fond noir invisible mais que de nos jours on peut plus utiliser le mot noir sans être traité de raciste et c'est beaucoup plus élégant d'utiliser le mot black donc c'est le fond black invisible d'où le FBI alors comment est-ce qu'on obtient ce fond noir invisible ce FBI c'est simple il n'y a que deux étapes la première c'est régler votre appareil photo pour obtenir un noir complet et la deuxième éclairer votre sujet voilà c'est facile fin du cours pardon vous voulez un peu plus de détails pas de souci pas de souci on va commencer avec les réglages sur l'appareil photo là c'est pas sorcier vous passez en mode m m comme mojo de là vous mettez à votre iso le plus bas possible pour moi j'ai le luxe de pouvoir travailler à iso 50 vous mettez vous aussi bas que vous pouvez au niveau de la vitesse de déclenchement vous mettez à la vitesse la plus rapide possible qui soit acceptable par rapport à votre vitesse de synchronisation de flash et si vous savez pas ce que c'est que la vitesse de synchronisation c'est que vous n'avez pas été sur photo loco récemment parce qu'il y a un cours sur la vitesse de synchronisation donc pour cet appareil il n'est pas super rapide je suis à 1 2 centièmes de seconde il y a de très fortes chances que selon votre vous ayez la privilège de pouvoir travailler à 1 250e de seconde mais vérifiez sur ma page sur les vitesses de synchronisation ou dans le mode d'emploi qui est probablement encore immaculé chez vous de votre appareil photo iso vitesse vous avez maintenant le troisième élément le diaphragme pour le diaphragme et bien écoutez vous commencez quelque part par exemple on commence à f8 voilà je vais prendre une photo je regarde 1 2 centièmes f8 je vois que c'est assez noir mais pas encore suffisamment je monte f11 écoutez ça m'a l'air très bien donc je suis à 1 2 centièmes de seconde f11 et j'ai une photo noire voilà j'ai mon fond noir maintenant amenons l'éclairage au niveau du matériel j'ai utilisé une parapluie boîte à lumière c'est très pratique il ya un zip en dessous juste un scratch pour installer son matériel c'est monté très vite et ça donne un peu plus de contrôle sur l'éclairage qu'un simple parapluie dedans j'ai mis le Yongnuo 568 EX et pour contrôler à distance j'utilise le YN622 qui me permet directement de l'appareil photo de contrôler les niveaux il se trouve que le flash il est maintenant à pleine puissance là dedans donc on va faire notre premier photo test vous allez peut-être me dire mon fond là il n'est pas tout à fait noir et oui bien vu c'est parce que j'ai atteint le taquet ici avec ma puissance lumineuse j'aurais pu sur mon appareil photo passer à f13 f16 qui aurait diminué d'autant plus l'arrière-plan par contre f16 eh ben ça va lui demander beaucoup plus de travail à mon flash de puissance en plus que je n'ai pas puisque mon flash je suis à pleine puissance donc ce que je peux faire si je voulais vraiment prendre une photo fond black invisible avec un vrai fond noir et bien j'enlève tout ce qui peut diminuer la puissance lumineuse et regardez on va reprendre une photo maintenant mais au lieu d'être à f11 je vais passer à f16 voilà maintenant on va comparer avec une photo sans le fond noir invisible fbi donc effectivement on arrive à donner beaucoup plus de caractère avec ce genre d'éclairage alors je vais vous mettre en garde sur deux choses la première c'est si vous travaillez en intérieur attention au rebond que votre source de lumière va créer donc c'est vrai que si vous travaillez avec un mur blanc derrière dans des petites pièces la lumière et surtout avec un parapluie la lumière va rebondir absolument partout et ça va être très 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 difficile d'obtenir un fond noir parfait donc là il vaut mieux travailler dans ces cas là avec une petite source de lumière sur laquelle vous allez mettre quelque chose comme un nid d'abeilles ou alors un snoot pour effectivement une lumière beaucoup plus concentrée dirigée qui vient pas polluer votre l'arrière de votre de votre scène si vous travaillez en extérieur attention à la luminosité ambiante tout le secret du fbi c'est de diminuer la lumière ambiante jusqu'à ce qu'elle soit complètement noire donc c'est pour ça qu'ici je me suis mis à dans un coin ombragé et pas au soleil parce que si vous pouvez tout à fait faire ça au soleil mais il vous faut du coup une puissance lumineuse beaucoup beaucoup plus importante je vous ai d'ailleurs fait un petit cours là dessus sur comment photographier en plein soleil donc si vous voulez juste travailler comme moi avec un petit un petit flash voyez juste un petit un petit flash là eh bien eh bien il vaut mieux travailler avec une intensité lumineuse ambiante assez faible voilà à part ça c'est quand même une très belle technique qui vous permet de faire un fond noir et de changer complètement l'ambiance d'une scène je vous invite à me rejoindre sur photoloco.fr une super communauté de photographes où vous pourrez trouver tous mes cours photo mais également des concours et des galeries photo où vous pourrez mettre vos plus belles photos exposées à la critique internationale je suis Blaise Fiedler et je vous dis à très bientôt